Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Tension Russie-États-Unis Moscou expulse deux diplomates américains La Russie a décidé d'expulser deux diplomates américains de l'ambassade des États-Unis à Moscou, les accusant de mener des activités illégales. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, les premiers et second secrétaires de l'ambassade américaine, Jeffrey Sien et David Bernstein, ont maintenu des contacts avec un citoyen russe nommé Robert Shonoff, accusé de coopération confidentielle avec un État étranger. Robert Shonoff aurait été chargé par les diplomates américains d'accomplir des missions rémunérées dans le but de nuire à la sécurité nationale de la Russie. La diplomatie russe a convoqué l'ambassadrice américaine, Lynn Tracy, pour lui faire part de sa vive protestation contre les activités de ses deux diplomates et les a déclaré persona non grata. Les deux diplomates américains ont été informés qu'ils devaient quitter le territoire russe dans les sept prochains jours. La Russie a également souligné que les activités illégales de la mission diplomatique américaine, y compris l'ingérence dans les affaires intérieures du Pays Haut, sont inacceptables et seront fermement réprimées. Jusqu'à présent, Washington n'a pas émis de commentaire sur cette décision russe. Fin août, le service de sécurité fédérale russe avait exprimé son intention d'interroger les deux diplomates américains concernant leur tentative de recueillir des informations sur la guerre en Ukraine auprès de Robert Shonoff pour le compte des États-Unis. Robert Shonoff avait travaillé pendant plus de 25 ans pour le consulat général des États-Unis à Vladivostok, jusqu'à ce que Moscou ordonne le licenciement du personnel local de la mission américaine en 2021. A l'époque, les États-Unis avaient rejeté les allégations russes, les qualifiant de « totalement infondées » et accusant la Russie de vouloir intimider et harceler les employés américains. Nous voici à la fin de ce Flash Info, et nous espérons vivement qu'il vous a été agréable. Nous sommes impatients de recueillir vos impressions, alors n'hésitez pas à nous les partager dans la section des commentaires si vous avez trouvé ce bulletin informatif. Dans notre engagement continue à promouvoir le progrès positif en Afrique, nous vous remercions de nous suivre et d'activer la cloche de notification pour être tenus informés de nos prochains bulletins d'information. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.